Musique Bonjour à tous les amis et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur Rock Les amis aujourd'hui bien évidemment on va parler event saisonnier C'est le gros pop de la journée avec le nouveau bundle également Mais on va également aussi parler reliques avec notre ami Martel Vous m'avez demandé un rapport je vais vous en montrer un Mais avant cela les amis comme d'habitude si ce n'est pas encore fait n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne En cliquant sur la cloche pour être informé de toute nouvelle vidéo Vous serez peut-être le 10 000ème abonné on est vraiment tout proche Et si ce n'est pas encore fait les amis n'hésitez pas à nous rejoindre sur le discord de la chaîne C'est super simple c'est le premier lien en description de toutes les vidéos Vous ne pouvez pas le rater pas d'excuses les amis Vous y retrouverez toutes les infos les screens et bien plus encore tout ce que vous voyez sur la chaîne Les amis commençons donc immédiatement avec les events saisonniers On a eu ce pop avec déjà le pop du bundle Alors on a déjà Lotus de Jade pour nous prendre tout notre argent On a déjà Générosité des Anciens aussi qui nous dépouille pas mal Et à présent on a Joyeux Festival du Printemps Bienvenue dans le printemps les amis on est en hiver On est en hiver vous avez un décalage horaire mais pas un décalage de saison Fatiguant Kevin, Kevin, Kevin Qui de mon point de vue sert à que dalle On a des petits tickets Le pack gros chat s'obtient en jetant des jetons de cuivre C'est le pack dodo la saumure le pack gros chat S'obtient en jetant des jetons de cuivre dans la boîte à souhait lors de l'événement Lantern City Échanger contre des prix lors d'événements cadeaux de saison 25 gâteaux de fête obtenus en utilisant des gemmes lors d'événements Lantern City Échanger contre des cadeaux de saison Des accélérateurs, des copes de ressources et des points VIP Est-ce que ce pack est intéressant ? Ça dépend Si vous n'avez pas de quoi acheter avec des gemmes le store en entier que je vais vous montrer Oui vous devez passer par le pack si vous voulez toutes les sculptures en or Si vous avez d'autres méthodes que passer par ces packs à claquer des gemmes A savoir non vous n'en avez pas besoin De mon point de vue la rentabilité est sans plus Si vous le cumulez avec bien évidemment le Alors c'est pas la générosité c'est pas puissance c'est récompense de recharge Voilà oui c'est de la balle et ça devient rentable Sinon si vous n'atteignez pas le seuil à chaque fois de 2500 gemmes d'achat par jour Je vous le rappelle ça correspond à 75 balles pendant 5 jours Donc c'est un petit billet tout de même Et bien non ça ne sera pas très rentable Et c'est tout ce qu'on a comme nouveau pack Pas de nouveau bundle en plus on a écho de l'histoire Mais je vous en ai déjà parlé Donc ça fait pas mal de packs en ce moment Lotus déjà de générosité des anciens Là c'est du cumul bien évidemment Jouer festival Donc au passage on peut se faire un petit cumul Récompense de recharge Générosité des anciens Ça fait toujours plaisir et c'est une bonne optimisation Sachant qu'attention la générosité des anciens ne dure pas tout le KVK Ça ne dure que 8 jours, 17h15 et 19 secondes A présent si je dis pas de bêtises ça doit durer un total de 2 semaines 15 jours lorsque ça pop au départ Passons à présent à la partie event Hop là je ramasse au passage On a la reporteresse croisée Donc je mets un petit coffre à gloire passé Je vous montrerai ça après d'ailleurs Les amis regardons à présent les events On le voit je vous l'avais dit Le calendrier des events Sous le jeudi ou le vendredi Il va se blinder Et bien il se blinde sur le jeudi Cadeau de saison L'heure des nouveaux débuts Avec une belle tête de poisson Je vous le rappelle c'est l'année du tigre Donc je sais pas pourquoi ils mettent un poisson Mais c'est l'année du tigre Quelles sont les règles de cet event ? Simple pendant l'événement Échanger des pâtes gros chat Et des gâteaux festifs Le pack d'Odo la saumure ça va arrêter Des gâteaux festifs Contre de nombreux prix dans le thème de ville Et Harmonie Parfaite Je vous ai déjà montré Harmonie Parfaite Il est très sympa On peut aller le revoir Hop là On y va Harmonie Parfaite Il est tout en bas à présent Harmonie Parfaite Il est joli Il a rien d'exceptionnel Attribu de défense d'infanterie plus 5 Défense contre archer moins 5 Mais en tout cas Je le trouve très esthétique personnellement Go sur les events Donc célébration du printemps Non on était à célébration du printemps Non non on était à cadeau Il les a reclassés dans un ordre différent On était à cadeau de saison Contre les cadeaux de gros chats Qu'on peut échanger Et donc avoir le thème de ville Lantern City Où on donne des petits jetons de cuivre Alors j'en ai récupéré pas mal J'ai pas encore regardé comment je les obtenais Mais j'obtiens en échange Des petits packs gros chats Voilà Et contre con on peut les échanger C'est là Dans ce leurre des nouveaux débuts Comme je vous le disais Qu'on va pouvoir avoir des sculptures en or Mais pour avoir des sculptures en or Il faut aussi des gâteaux de fête Et le nombre de gâteaux de fête Qu'on peut obtenir Sans claquer de gemme Ou sans acheter les packs Et ultra limité Dans ce store là Moi je vous conseille Bien évidemment De cibler d'abord Les sculptures en or C'est ce qu'il y a de plus intéressant Après le bijou Il est pas oufissime C'est bien pour ça Que je vous le conseille pas en premier Mais sculptures en or Et items de craft Après les clés en or Et finissez seulement Par le bijou Après si vous collectionnez Les sculptures de ville Vous pouvez prendre Le thème de ville Et la sculpture de ville Mais franchement Perso J'investirais pas là dedans C'est de la perte sèche Sauf si bien évidemment Vous avez un milliard de tickets A la fin de l'événement Donc Lanternity on a parlé Célébration du printemps Et bon en fait C'est tous les events C'est juste un résumé Vous le voyez La durée est limitée Ça dure Sur mon serveur Il peut y avoir un décalage d'un jour Sur tous les serveurs Mais normalement On a tous la même date Pour une fois Ça dure du 27 janvier Au 3 février C'est très court Je trouve Ça ne dure que 7 jours Donc il faut rusher Feu d'artifice de nuit C'est là qu'on obtient Si je ne dis pas de bêtises Les jetons de cuivre Donc on obtient Récolte dans la nature Collecte en ville Et terrasser Les barbares On a aussi le pop De protéger L'approvisionnement Cet event Il est relou de ouf Car le classement C'est premier arrivé Premier servi Et regardez Quand vous êtes sur un royaume Alors est-ce que je peux Je vais tout mettre à fond Est-ce que Tac Tac Alors attendez Est-ce que je peux avoir le classement Sans avoir confirmé J'ai tout confirmé C'est tout à fond Si je confirme Voilà Je peux juste commencer Il ne me donne pas le classement Il me donne juste la quête Il me dit juste les récompenses Si voilà Le classement est là Donc vous le voyez Les récompenses sont pas mal Les récompenses de classement 20 sculptures pour le premier 15 sculptures pour le deuxième Franchement C'est super intéressant Les 10 premiers Ont 8 sculptures en or Donc c'est mes events préférés Jusqu'au 10ème 8 sculptures C'est énorme Et regardez Dès le moment où Sachant que ça va être très chaud De se classer en 25 Assez haut Mais en général Sur la plupart des serveurs Montrez-moi le classement En photo sur le Discord d'ailleurs De votre serveur Dans la partie Screenrock Mais regardez Sur le mien On n'a pas encore De joueurs Qui ont fait un 100% En niveau 25 étoiles Mais en 20 étoiles Là où tout le monde se classe Regardez On a déjà des mecs à 100% Alors que ça vient Que de commencer L'event Qu'il a commencé Le reset C'était il y a 6h30 Donc à moins de vous lever En pleine nuit Ou ne pas vous coucher Pour attendre le reset C'est quasi impossible De bien se classer Sur cet event Vous voyez là Les 10 premières places Sont déjà bien trustées Sachant que faire un beau score C'est déjà chaud 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 Et j'imagine Sur pas mal de très gros serveurs Ça doit se battre Sur les 25 étoiles Donc les horaires Là ne nous sont pas Très favorables À cause du reset Sur cet event Il faudrait qu'ils le revoient Il faudrait qu'ils le revoient Paquet rouge Obtenir sur ce jour 1 Sur le jour 2 On ne peut pas voir Mais il me semble On doit pouvoir en obtenir Maximum Une centaine C'est bien pour ça Que la plupart des joueurs Sont par la suite Obligés De passer par L'achat de pack Et ça C'est assez relou Et puis on a toujours Les autres events Qui tournent Ne vous inquiétez pas Les pronostics Vous me posez 10 000 fois la question Les pronostics Les amis Ça sera demain Sans faute Ne vous inquiétez pas Vous m'avez montré D'ailleurs des screens De certains de vos royaumes En points d'honneur Je n'ai pas vu De screen à 1 million Donc on n'a toujours pas De joueurs Qui ont atteint A ma connaissance Le million de points En points d'honneur J'en profite Pour envoyer mes éclaireurs Vous le voyez C'est bientôt fini 92,14% J'aurais fini Donc comme prévu Aujourd'hui Regardons donc Au niveau du KVK Les roulements d'honneur Ce petit botteur Il n'a pas bougé Il est stock A 129 989 De l'autre côté Il a mis une telle punition A tout le monde Au score Que c'est normal Il n'a pas besoin De bouger Avant un certain temps A présent Il est plutôt détente Notre ami Alors je veux bien La traduction de son nom Pour moi Il est imprononçable Je ne sais même pas Ce que ça veut dire Et donc regardez Je vous ai parlé Donc de Martel Et de ce rapport Sur les reliques C'est assez impressionnant Vraiment Cette relique Comment ça ramène Vers le haut de l'affiche Les anciens commandants Regardez donc Je l'ai récupéré Alors ce n'est pas moi Qui ai raturé Sur le côté Le gouverneur C'est un screen C'est un screen Que j'ai récupéré Sur le Facebook Officiel De Rock Et regardez Il s'agit de 4 commandants Expertisés Bien évidemment Guan Alex Un duo standard En open feed On aurait pu avoir Le même Avec Leonidas Ça fonctionne aussi Très bien Sur l'open feed De l'autre côté On a Charles Martel Et Cheok Alors je ne suis pas fan De Cheok Mais avec Martel Ça a l'air de fonctionner Pas mal Martel Sous relique 200 000 troupes De chaque côté Un stuff J'imagine Équivalent Je n'ai pas L'information Et vous le voyez Il reste presque Plus de 25% De troupes À Martel Guan Alexandre Se font Dépouiller Littéralement Par Martel C'est très Très impressionnant De mon point de vue La rune Sur Martel La relique Sur Martel Souvenez-vous On va regarder Ce qu'elle Faisait cette relique Parce qu'on n'en a pas parlé Je vous ai parlé Beaucoup de Melmed Beaucoup De Mina Et de Kao Mais celle de Martel Fait tout de même Attaque de l'infanterie Plus 25% Et santé de l'infanterie Plus 5% C'est pas La meilleure des reliques Celle de Melmed Par exemple Est largement mieux Celle de Minamoto Aussi Puisque l'attaque Est inférieure A la santé Enfin L'attaque inférieure A défense Et défense inférieure A santé Mais Ça reste Très très bien Ça ramène Sur le devant De la scène Et pas de la chête Sur le devant De la scène Notre ami Martel Qui reste donc A ce jour Un très bon commandant D'openfield Grâce à la relique Sans la relique Si vous avez passé Le KVK 2 Vous allez vous faire péter La bouche Donc faites bien attention A ne pas Rusher Le martel En vous disant C'est de la balle Si vous n'avez pas Encore Votre royaume En saison de conquête Ça sera Strictement Inutile Les amis On va poursuivre Sur mon KVK Vous l'avez vu On a donc Débloqué La forteresse croisée Et qui avance Le plus vite Vérifions Puisque Il est 1960 C'est un très gros royaume Mais le 2110 Est très actif 2110 76% De reconstruction De cette forteresse Il bombarde 76% C'est énorme De l'autre côté A combien Est le 1800 Le 1960 Le 1960 Est qu'à 34% Donc Gros écarts D'activité Puisqu'il a Plus du double Le 2110 Vraiment Énormissime Les mecs Sont très nombreux Nous A combien on est Vous l'avez vu On est à 40% Donc même nous Nous avons plus De joueurs Actifs Que le 1960 Et pour finir Le 1947 A-t-il plus Ou moins Le 1947 Est largement À la traîne Avec seulement 22% Donc En tout état de cause Le 2110 Et énorme En termes D'activité Vous vous rendez compte Il a pratiquement Le double Des trois autres royaumes Sachant que Le 1960 Ne plaisante pas Nous non plus On est quand même Pas mal actifs Le 1947 Également Et pourtant Il est largement Devant tout le monde Je renvoie encore une fois Pour finir Cette brume Et donc Sur ce KVK Là On va voir Comment ça se passe Je vous le rappelle Le 1960 Et seul Contre tout le monde Puisque le 1947 Est tout seul aussi Et le 2110 Est avec nous Donc on est en 1 vs 1 Versus 2 Même si Versus 1 vs 2 Même si De loin Les 60 GT Ont la plus grosse alliance Et que la seconde Est aussi Les coréens Du 1947 Les 47KR Ca va être super Intéressant A suivre On a une petite ouverture De clé à se faire Les amis Puisque j'ai un coffre En or gratuit J'ai 31 clés Je vous rappelle la règle Plus de 31 Sculpture en or C'est de la balle 31 sculpture en or Tirage normal Moins de 31 Tirage en carton Après Ca se pondère En fonction du nombre De commandants Alors On a celui là aussi Ce que je prends d'ailleurs En fonction du nombre De commandants de farm Plus j'ai de clés Au Ishida Et c'est on des hunks Plus c'est tout naze Donc regardons tout de suite Ouverture gratuite En général Elle est en carton Elle est toute naze On s'en tape de ouf On fait l'ouverture De tout C'était 31 clés Donc on va voir Ce que ça donne Et j'ai du Ishida Ca fait plaisir Ca sert à rien Le site 20 22 24 Dommage 28 sculpture Donc c'était un tirage Standard pas mal Si j'avais pas eu 10 Ishida Mais autre chose Di Martel par exemple Ou Di Mulan Encore mieux Là on aurait été bien Toujours dans les infos KVK Les amis Cette nuit L'info est tombée Contrairement à ce que je vous avais dit Dans la vidéo d'hier Ca a changé Tout change Durant la nuit Durant la nuit On a eu le pop L'annonce D'un très gros KVK Du moins des KVK Des très gros royaumes Qui se sont inscrits Le 1254 De Bunny Le 1365 Ex royaume de Shoney Le 1556 De Godfather Et le 1636 Le nouveau royaume De Baba Se sont tous inscrits Vraiment En HA En héroïque En thème Donc on devrait Les trouver en hymne héroïque Ca va être tendu De vous faire des retours Puisqu'il va falloir Avoir un conte Sans la brume Je vous ramènerai quand même Des screens Pour vous en parler Mais en tout cas C'est la grosse info Inscription Du moment Pas de 1846 Pour le moment Pas de 1860 Non plus Inscrit Sur ce futur Mega KVK Parce que normalement Ils devraient tomber Tous sur le même KVK Mais en tout cas Ca promet Du très très lourd On va voir Ca n'a pas encore pop Dans les autres KVK Qui ont pop En héros et qu'en thème Il n'y a pas Je vous avais déjà fait le tour Il n'y a pas De très gros KVK Annoncé Plus gros que le nôtre Du moins Même sur les autres La lutte des 8 On attend Bien évidemment Les premiers conquêtes du désert Mais toujours pas d'annonce Puisque c'est limité en plus A 63 euros On devrait être fixé Dans quelques jours Normalement lundi Sur tous ces nouveaux KVK Pour finir les amis On va finir avec Une petite info Et un petit screen Déjà le screen Il est énorme C'est l'un d'entre vous Qui l'a partagé Sur le Discord de la chaîne Il est très drôle Regardez On le voit Sur beaucoup de royaumes Rise of Fortress continue Faut vraiment Que Lilith fasse quelque chose Regardez Ce bordel D'anti-jeu Le nombre De forteresses Que ces mecs Ont posé Franchement Franchement C'est impossible De passer là Sauf Si vous arrivez A poser Sur une jointure Un petit peu Buguée Une forteresse Ce qui ne semble pas Être le cas Mais ça devient N'importe quoi Il faut impérativement Que Lilith patch Alors évidemment Avec le système D'inscription En KVK Limité Au nombre d'alliances Et non plus Au royaume Limité à l'alliance Ça devrait limiter Les alliances de farm Qui peuvent s'inscrire Mais les très gros royaumes Ça ne va rien changer Pour eux On parlait du 1254 Du 1365 Du 1846 Ils pourront toujours le faire Même le 1093 Qui l'a déjà fait Contre le 1254 Mais vraiment Il faut limiter cet effet Ça devient injouable Quand vous êtes face à ça Mais il n'y a rien à faire Vous ne passerez jamais Il va vous falloir Deux semaines Pour détruire les forteresses Et pouvoir avancer Donc vraiment C'est de l'anti-jeu Ça doit être corrigé Très rapidement L'autre info Les amis Au niveau du store Du KVK Vous m'avez demandé Une nouvelle fois S'il fallait prioriser Avec les jetons De pièces de saison Les sculptures en or Ou les coffres de choix De matériaux d'équipement Ou alors Les plans de craft Si vous avez suffisamment De matériaux Pour crafter un plan Prenez le plan Si vous en êtes très loin Prenez le coffre au choix De matériaux d'équipement Les sculptures en or Sont vraiment Même si c'est en temps A favoriser en dernier Car c'est ce qu'on peut Obtenir le plus simplement Dans d'autres events Alors que les coffres De choix de matériaux Et surtout les plans Vous ne pourrez pas Les avoir ailleurs Que lors du KVK C'est pour ça Que si vous pouvez les crafter Il faut les prendre Si vous en êtes très loin Si vous en êtes très loin Bien évidemment Les plans Si vous êtes très loin De pouvoir les crafter Parce que ça coûte énormément Pour crafter ces bijoux là Ne les prenez pas Ça ne vous servira à rien Ça restera juste A mourir dans votre inventaire Et moi J'ai une préférence Pour la corne de fureur Si vous deviez en choisir un Et bien évidemment L'anneau de Danation Voilà écoutez les amis C'est tout pour cette vidéo J'espère qu'elle vous aura plu Si c'est le cas les amis Comme d'habitude N'hésitez pas à lâcher Un colo Ça va Pouce bleu Vous le savez les amis C'est énormément Le développement de la chaîne Et surtout Ça me fait vraiment Très plaisir les amis Et peut-être On aura éclaté Le plafond des 10 000 abonnés Lorsque vous verrez Cette vidéo ce soir Si ce n'est pas encore fait Les amis Qu'attendez-vous Qu'attendez-vous Pour vous abonner à la chaîne En cliquant sur la cloche Pour être informé De toutes nouvelles vidéos Je vous souhaite un bon jeu à tous Prenez soin de vous Faites bien attention à vous les amis Et je vous dis à plus Sur Rock Sous-titrage Société Radio-Canada